La vérité, je sais même pas par quoi commencer. Voilà, je suis en bug. Ok, en gros, qu'est-ce qu'il se passe les gars ? Pourquoi j'ai ces deux boosters là devant moi ? L'histoire est longue, mais on va la raconter quand même parce que c'est un moment un peu historique pour la chaîne et ça fait vraiment plaisir. Depuis maintenant deux ans et demi, trois ans environ ? En fait, même plus longtemps je crois. Il faut que je regarde les dates, mais un peu plus de trois ans je pense. On fait du box break, c'est-à-dire qu'en gros, on vend des boosters Pokémon, etc. On fait beaucoup de collections, blablabla, blablabla, blablabla. Bien évidemment, vous connaissez ma passion pour Pokémon. Je pense que ça se ressent sur les vidéos Pokémon et même sur les streams toutes les après-midi. On a un rêve, c'était de s'ouvrir une fois un booster du set de base édition 1. Un rêve un peu inaccessible parce qu'il faut quand même noter que la valeur de ces boosters-là peut varier entre 1.000, 5.000, 2.000 euros éventuellement suivant l'illustration, les Dracofus sont les plus chers, suivant l'histoire de la display aussi, est-ce que Dracofus est déjà sorti ou pas, etc. Donc voilà, c'est des boosters qui coûtent excessivement cher qu'on achetait avant au tabac pour rien du tout quand on était tout petit. J'en ai ouvert déjà des boosters du set de base, mais j'avais 9 ans ou 10 ans environ. Donc voilà, depuis, j'ai plus jamais eu l'opportunité d'avoir un booster entre ses mains, hormis à Enigma, où c'est mon projet. Et donc du coup, voilà, notre but, c'était éventuellement de pouvoir s'offrir ça. Donc on a travaillé pour et est arrivé un tournant aussi au niveau du streaming pour moi, pour mon niveau à moi. Vous savez que moi, je streamais sur Twitch avant et que là, on est passé sur Kik. Et en fait, Kik a offert l'opportunité à des streamers comme moi qui ont une communauté qui est quand même forte au niveau de la gentillesse et au niveau de la participation, à ce que ce que vous donnez en sub soit beaucoup reversé pour moi. C'est-à-dire qu'on est à plus de 90% des revenus des subs qui sont reversés pour moi. Donc c'est-à-dire qu'on a mis un sub goal qu'on avait déjà depuis très 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 longtemps sur Twitch, mais qu'il n'avait jamais vraiment pris. Et donc du coup, on a atteint ce sub goal qui, la totalité, était environ presque pour payer un booster du set de base. Et donc du coup, quand j'ai eu ça, j'ai fait des recherches. Alors maintenant, on arrive sur le moment recherche de booster. Donc comme vous le savez, ça arrivait pile poil au moment où justement, je lançais Enigma. Donc toutes mes recherches de booster lourd étaient mises en priorité pour Enigma parce que, bah il nous en fallait quand même pas mal. Il fallait absolument qu'on ait tous les boosters quand on devait fermer les Enigma. Donc tout a été mis en prio là-bas. J'ai contacté plein de monde. Vous pouvez aller demander par exemple à David Lafarge Pokémon aussi, qui savait que je cherchais. Je lui ai demandé galère, 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 jusqu'à que je tombe sur une annonce. Et c'est là en fait où tout le stress est là en fait. Le bon coin, chose que je voulais absolument pas, parce que le bon coin me fait peur, surtout sur des items comme ça. Pour moi, c'est pas des items qu'on vend sur le bon coin, tu vois. Mais, là j'ai vu une annonce, un mec pas loin de chez moi en plus. Donc la possibilité d'aller voir les trucs, etc. Et donc du coup, on commence à négocier. On commençait sur un prix affiché à 1700€ le booster. Donc du coup, je commence à discuter. Voilà, salut, combien t'en as, etc. Ok, t'en as 3, mais tu veux en vendre 2. Ok, bref, j'ai rencontré cette personne-là. Je lui ai fait une proposition à 2400€ pour les deux boosters. Qui a passé quand je l'ai rencontré. Donc on a pesé les boosters, on s'est vu, etc. On s'est rencontré, il y avait Razer qui était là aussi, etc. Donc on a fait vraiment ça, tu vois, le plus propre possible. Donc j'ai payé 2400€ ces deux boosters. Donc c'est un très bon prix. Avec une possibilité de remboursement, bien évidemment. Si on a la mauvaise surprise, que c'est du léger. Parce qu'on n'a pas cette certitude-là. Donc tous les gens de mon entourage me disent t'inquiète pas, c'est du lourd à ce point-là, c'est du lourd. À ce point-là, j'ai pas vu de léger, à ce point-là, c'est du lourd. Mais, du coup, il y a ce petit doute-là. Alors, la personne, ne vous inquiétez pas maintenant. Je l'ai dans Mi Contact, je sais, voilà, je sais tout d'elle. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le programme, il est où ? Il est qu'on va ouvrir le Thor Tank. Et on va garder le Draco Feu scellé. À l'heure actuelle, je pense pas l'ouvrir. Parce que j'en ai pas les couilles, tout simplement. Et que ça reste un booster lourd Draco Feu. Qui, pour moi, est le truc le plus recherché, en fait, à l'heure actuelle. Mais tu veux le garder pour quoi, l'autre ? Pour le revendre un jour ? Euh, non, dans ma collection personnelle. Et éventuellement aussi pour mon fils, par la suite. Et Elector, bon, bah, moi, c'est l'une des zolos que je trouve les plus réussies sur cette collection. Je l'aime beaucoup. Et mention spéciale, bien évidemment, j'en ai trois. Trois, voire quatre, en vrai. Alakazam, Léviator, Mewtwo et Feunard. Qui sont des gros kiffs. Alors, j'ai acheté des petits gants. Et j'ai été super optimiste en me disant, vu la boîte, peut-être qu'on va en ouvrir, quoi. Bon, alors, ouais, ils sont pas à ma taille. Ça va. Et puis là, mon petit doigt, il part en couille. Ça va. OK ? Allez. Changement de gants, ils sont souillés. C'est si vrai. Je vais juste doucement pour essayer de pas le... Oublie pas une carte dedans. Ça m'arrive jamais. Ah oui. Ça m'arrive à la dernière vidéo. Les gars, je trouve que l'ouverture est plutôt magnifique. Ça, je suis déjà très... Les gars, ça y est. La... 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 1, 2, 3, 4... La tremblote arrive. Y'a plus de cartes. Sa mère ! Waouh ! Allez. Calme, allez. Calme, calme. Calme-toi. C'est qu'un booster du set de base, c'est des cartes Pokémon, frère. Oh, t'es un gamin. C'est bon. Vas-y. T'as eu un enfant dans les bras. À sa naissance, t'as moins tremblé. C'est bon, hein. Allez, allez. Rookool. Notre première carte, c'est un Rookool, frérot. Deuxième carte, c'est un... Crisacier. Les subs ? Non ! J'arrive pas à bien les prendre. J'ai tellement peur de tout lâcher. Oh ! C'est la mèche. Ok, Goopix, c'est sympa. Goopix, ici. Troisième carte. Let's go ! Putain, let's go ! Oui ! Un petit Pikachu ! Oui ! Ça me fait plaisir, ça ! Ça, ça va en gradation directe. Le Pikachu du set de base qui tombe. Édition 1. Magnifique. Machoc. La carte numéro 5. On les compte parce qu'à la huitième, on doit s'arrêter. La carte numéro 6. Avec une dresseuse. De plus power. Ça, on s'en fout un peu. La carte numéro 7. C'est un Nidorino. Et la carte numéro 8. Let's go ! Reptincel. Très, très bien. Très, très, très bien. Très bon booster, déjà. Normalement, je vais lever cette carte, il y aura encore une énergie dessous. C'est bon. La vérité, si c'est une holographique, c'est une énorme win. Parce que par rapport au prix, je suis déjà super content. Juste, s'il vous plaît, donnez-moi une holographique après. 3. 2. 1. Let's go ! Oui ! C'est lourd ! Allez ! Oui, 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 oui ! Oh, l'électeur ! Oh, putain, les gars, c'est incroyable ! Oh, ce moment est épique ! Oh, j'en peux plus ! Ça fait partie des plus belles, hormis starters, parce qu'il faut enlever les starters. Ça fait partie de la plus belle carte que je voulais. Oh là là. OK, c'est protégé, c'est bon. On peut manipuler. Je vois pas de print line apparente. Elle m'a l'air vraiment magnifique. Ouais, ça, après le cadrage, bon, ça a toujours été un problème de Pokémon. Mais encore, je le trouve pas si déconnant que ça, en vrai. La sensation est si folle ! Oh, le problème, c'est que tu veux revivre cette sensation encore et encore. C'est incroyable ! Et derrière, on va se prendre aussi soin de deux cartes spécialement. Le reptincelle et le Pikachu. On va grader, bien évidemment, aussi. Maintenant, il faut être solide mentalement, les gars, c'est pour le deuxième. Oh, vraiment, c'est trop. Il faut être tellement solide mentalement pour le deuxième. Laisse tomber, hein. Ces cartes-là, je vais en prendre particulièrement soin et les envoyer à grader. Un jour, je vous ferai une vidéo de la réception. Mais le booster, là, est dingue, hein. Par rapport à ça, c'est juste incroyable, hein. Le Goopix, Crisacier, Rookool, Énergif, Plante, Nidorino, l'Adresseur et le Machoc. Magnifique. Vas-y, on va voir si le destin aurait voulu que j'ouvre ou pas, par curiosité. On va mettre les quatre possibilités qui sont présentées à nous. C'est soit on ouvrira avec mon fils un jour, soit on ouvre maintenant, soit on ouvre le 8 septembre pour mon anniversaire, soit on ouvre pas. Jamais. Oh, putain ! J'ai mon vouloir. Allez, c'est pas grave. One life. Si on termine l'histoire dans Dracaufeu, dans Dracaufeu, franchement, l'histoire, elle est folle. Et puis, on a fini le jeu. Alors, je vais essayer de l'ouvrir d'abord sans les gants, hein. Et après, je mettrai les gants pour les cartes. C'est la roue, c'est un live d'une folie. Voilà, c'est trop tard déjà. Oh, putain, là. La même cave, les gars. Allez, dans la légende, ce live. Dans la légende. Quoi qu'il arrive, on arrêtera le live après cette ouverture, d'accord ? Quoi qu'il arrive. Merci, en tout cas, infiniment, encore une fois à tous de votre soutien. Et on va retourner ça et avoir une énergie water. La première. La légende. Let's go ! Salamèche ! Je suis content parce que, tu vois, si tu veux les choper après, on paie ça, c'est les plus chiants à avoir. Donc, les paquets, c'est vraiment mieux, quoi. Allez, un petit salamèche pour commencer. On est content. J'irai pincelle déjà. C'est cool. Très, très cool. Oh, non. On a eu peur. Nidoran ! Oh là là, les gars, c'est si beau ! J'ai eu Nidorino avant, exactement. J'ai eu mon moite. J'imagine même pas, moi, les litres d'eau qu'il y a dans les gants. Ah, ça, c'est la légende. Parce que, franchement, refaire un Pikachu, c'est exceptionnel, les gars ! Refaire un Pikachu, même si c'est un doublon, c'est exceptionnel. Parce que ça permet de... De amortir les frais, vraiment. Et ça, la mèche Pikachu, les gars ! En guillemets, le starter. Ouais, les puristes. Non, c'est pas le starter. Et c'est bon. C'est un starter Pikachu, ok. Rookool, ça, on a eu. La cinquième carte. Aspico, aussi, je crois. Non, c'était Crisacier. On n'avait pas Aspico. Donc, on est content. En vrai. La petite dresseur, Pokédex. On ne l'avait pas, le Pokédex. Donc, trop cool. Il ne reste plus que deux cartes enlevées par le dessous, les gars. Et après, on ira sur la légende. Oh ! Mini Draco, c'est très beau ! Mini Draco, c'est très, très beau. Je ne l'avais pas non plus. Ça fait partie des Pokémon vraiment cool à choper aussi. Donc, Mini Draco, content. Qu'en confort qu'on n'avait pas non plus. Donc, franchement, c'est un double à l'heure actuelle. Non, deux doubles, mais Pikachu double, c'est beau, quoi. Donc, là, on a les huit cartes. Donc, maintenant, il faut que je regarde les deux énergies et énergie plante. On ne l'avait pas. Je ne sais plus. Dans la légende, les gars, quoi qu'il arrive, encore une fois, merci infiniment à vous. On sera content de... Peu importe, on sera content. Et je vous remercie infiniment du fond du cœur. Quoi qu'il arrive. Et on essaiera d'aller encore plus loin et de faire des trucs encore plus fous ensemble. Là, on est vers deux boosters. Alors, est-ce que par la suite, ce sera peut-être plus ? Je ne sais pas. On va essayer, en tout cas, de travailler un maximum pour pouvoir s'offrir ce genre de moment-là. Pourquoi pas, éventuellement, faire un box break. Ce serait un délire. En tout cas, quoi qu'il arrive, merci infiniment. Et notre holographique de ce booster sera... Mélophée, c'est pas la pire, c'est pas la meilleure, mais on prend... On prend le petit Mélophée. J'ai cru à Levenar, un moment. J'ai cru à Levenar, mais ce sera Mélophée dans ce booster-là. Let's go. Regarde ça ! Oh, elle est si belle. C'est un délire, mon gars. Franchement, ces émotions, c'est un délire. On va tout faire pour revivre ça, bien évidemment. On va tout faire pour avoir l'opportunité de vivre ça. Mais non, magnifique. Je ne regrette pas une seconde. C'est trop beau. Et le booster, en lui-même, est incroyable. Salamèche Pikachu Draco. Ça fait quand même plaisir. Je vais avoir un Pikachu en doublon, les gars. Qui va mettre une valeur d'échange pour éventuellement récupérer d'autres cartes de ce set-là. Pour pouvoir, après, faire ma collection complète. Mélophée, holo, PSA 10, c'est 10K quand même. C'est 1K. Ah ouais, d'accord. Et juste avoir revécu ce moment qui me rappelle mon enfance et à quel point j'aime cet univers, je ne vous remercierai jamais assez. Donc vraiment, merci infiniment. Je veux ce set de base en PSA. Voilà, c'est la boîte internationalement reconnue. Et j'aimerais bien avoir cette collection-là en PSA pour l'offrir à mon fils quand il sera là. Oh, puis, fuck off. Je pense que des fois, il faut faire des annonces sur les gros moments. En vrai. Donc au final, en fait, c'est aussi, je n'ai pas gardé le booster parce que... Parce que je n'ai pas un petit garçon, quoi. Ouais, à nouveau papa. Et oui, pour la fin d'année. Ah, je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant parce qu'on attendait, tu vois, que tout se passe bien. Les échos et tout ça. Mais voilà, au bout d'un moment, il faut annoncer les choses. À un moment, je pense que c'est bien de l'annoncer là, tu vois. Donc voilà, un deuxième petit garçon à la fin d'année. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je me dis, bon, ils vont se battre pour savoir qui veut le booster. Draco-feu, vas-y, tu vois, je vais acheter deux Florizards, ce sera plus un. Et puis ça aussi, mine de rien. Mine de rien, il y a des gens qui recherchent ça. J'ai fait une transition incroyable. Allez, bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501